Et puis santé à présent avec la clôture de la semaine de l'hygiène bucco-dentaire, une semaine durant laquelle les élèves des établissements primaires de la capitale ont été édifiés sur notamment les comportements adoptés pour préserver et entretenir l'appareil dentaire. La caravane résulte donc d'une synergie d'action menée par l'ANOSGA et Colgate-Palmolive. Enrique Bococco, Chris Lemaïda. En pleine semaine de sensibilisation sur l'hygiène bucco-dentaire, les organisateurs se sont rendus au centre de santé de glace. Sur place, les patients sont examinés avec municile par des dentistes rompus à la tâche. Dans un hypermarché de la place, des éclaircissements ont été apportés à l'endroit des enfants et des adultes. La mouche participe à nos souris. C'est l'aide de séduction. Et on enlève une mouche. Notre force masticatoire qui est l'ordre de son prince qui l'aura se réduit. Nous sommes ici dans le cadre de consultations préventives au niveau des patients, surtout pour l'hygiène bucco-dentaire et avec l'encadrement de Colgate-Palmolive. Nous conseillons aussi aux parents de ne pas donner beaucoup de jus, de sucré aux enfants, les grignotages, les biscuits, parce que parfois l'enfant, après prendre ses aliments, il ne prend pas la peine de se brosser les dents, de se rincer. Le détour à l'école catholique Mère Jean-Gabriel a constitué l'ultime phase de cette édition. Les élèves ont à leur tour été édifiés sur les comportements adoptés en vue de faire face aux affections bucco-dentaires. Je trouve que c'est bien parce qu'il faut se brosser les dents trois fois par jour pour être propre. La plupart des enfants se brossent juste le matin avant d'aller à l'école. L'importance de cette campagne, c'est qu'avec ça, ça peut inciter les parents à faire en sorte que leurs enfants se brossent matin, midi et soir. Avec un taux d'affluence relativement bas par rapport aux éditions précédentes, l'appropriation de ce programme permettra aux uns et aux autres de lutter efficacement contre les pathologies bucco-dentaires, dont les caries.